On est de retour à ICI C'est Hockey pour notre deuxième segment de la soirée, lundi des entrevues. Ben oui les amis, on ne fait pas exception à la règle. Danique Martel sera avec nous pour notre deuxième segment de la soirée. Danique, troisième invité à avoir déjà disputé au moins un match dans la Ligue nationale de hockey. Il n'est quand même pas pire à ICI C'est Hockey. Quand même pas pire, le Danique Martel. Dans la Ligue nationale, il a obtenu deux points et l'un des Québécois à avoir marqué un point dans la Ligue nationale. Son nom s'inscrit parmi cette liste et le voici avec nous. Salut Dan! Salut, ça va? Viens et toi? Oui, ça va super. Danique Martel qui joue pour les Devils de Binghamton cette année dans la Ligue américaine de hockey. Dan, je te mets un peu en contexte pour ceux qui ne te connaissent pas. Ils se joignent à nous tranquillement. Tu as joué ton junior avec l'armada de Blinville-Boisbriand et je voulais commencer avec ça. Parce que tu ne le sais probablement pas. En fait, je te l'ai compté cet été, mais tu ne savais pas avant. Mais moi, j'avais des billets de saison à cette époque-là. Avant de savoir que tu viennes de Drummond et de me faire des chums à Drummond, ben moi, je te connaissais, mais tu ne me connaissais pas parce que tu étais le gars qui a fait 100 points à sa dernière année dans le junior. Je me souviens de l'année où tu as tout cassé avec l'armada. J'aimerais qu'on commence l'entrevue avec ça. Parle-moi de cette année-là. Avant-dernière année dans le junior, 60 en 60 à peu près. Puis l'année d'après, 100 points en 60 matchs. Je sais bien que plus on progresse, plus on devient meilleur. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Moi, je pense que c'est vraiment la maturité. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, les gars sont plus jeunes. Les gars, ils arrivent, ils ont 16, 17 ans. Moi, j'étais à ma troisième année, mais j'ai déjà 20 ans. Ça fait que c'est sûr que le physique, la mentalité, le professionnalisme, il est beaucoup plus présent. Ça fait que je te dirais oui à ma troisième année. La confiance, elle est là aussi. Le coach t'a fait plus confiance, t'as plus de temps de glace, du powerplay, du piqué. Je pense que les points après ça, ils vont juste suivre avec ton talent et ta maturité. Dan, t'es l'un des rares joueurs avec ton gabarit qui a réussi directement après le junior à faire le saut dans la ligue américaine. Ça a même passé par la East Coast, sans avoir été repêché, comme j'ai mentionné. Comment ça s'est passé tout ça? Comment ça s'est passé avec les players? Est-ce que les discussions étaient déjà entamées? Est-ce que t'as passé proche de te faire repêcher? Parle-moi du transfert entre le junior et le hockey pro qui s'est fait relativement bien pour toi. Pour commencer, c'est sûr qu'on a toujours besoin d'un agent quand on est junior. Ça l'aide à se trouver des contrats, à se faire repêcher, à se faire parler de toi-même. Mais une semaine ou une semaine et demie avant que je signe mon premier contrat dans la Ligue nationale, je n'avais même pas d'agent encore. Je n'en voulais pas. Au début, je voulais jouer au hockey juste pour me rendre universitaire, faire payer mon école. Pour moi, c'était vraiment pour le plaisir que je jouais. Mais une journée, Joël Bouchard m'a appelé dans son bureau pour me dire, « Là, tu devrais te trouver un agent parce que les équipes m'appellent moi au lieu d'appeler ton agent. » Tu devrais commencer à t'en trouver un. Ils ne savent pas qu'il a appelé pour te parler. Effectivement. C'est comme s'il appellerait mon père. Il faudrait peut-être qu'il se trouve un agent. Finalement, une semaine après, je me faisais approcher par Paul Corbeil, qui est mon agent, qui est paraf, aussi agent de joie de Yanni Gourde, a été agent de joie de Jonathan Marchessault. Un très bon agent, une très bonne personne. Je faisais confiance dès le départ. Il est là, encore aujourd'hui, très présent dans ma vie. personnelle et professionnelle. Un coup que j'ai signé avec mon agent, je te dirais, une semaine plus tard, une semaine et demie plus tard, j'avais déjà trois offres sur la table. C'est sûr que je devais, à ce moment-là, être rendu peut-être à 85 points en 50 games. C'est sûr que ça l'aide, malgré qu'on a 20 ans. Je te dirais, une semaine plus tard, après ma première offre, j'ai pris la décision de signer avec les Flyers de Philadelphia. Je croyais, à ce moment-là, qu'il allait y avoir beaucoup de possibilités. Les Flyers étaient une équipe pas dans les top 15. Il y avait beaucoup de place à l'attaque. Je croyais peut-être pouvoir percer à un certain moment. Après mon année junior, on avait probablement seulement une ligne à l'armada cette année-là. Quand on était arrivés en séries éliminatoires contre les Olympiques de Gatineau, on a eu un peu de difficulté. On l'a perdu, je pense, en cinq matchs, si je me rappelle bien. Ça m'a donné l'opportunité d'aller rejoindre l'équipe pour cinq parties dans la Ligue américaine pour finir l'année. J'ai connu un très bon départ. C'est sûr que mon premier but, ça ne fera pas les highlights à la télévision. C'était un échappé MT net que le gars m'a fait trébucher. Même si je ne scorais pas, ça allait être un but pareil. Finalement, j'ai eu trois points en cinq parties. Ça a super bien été. Je suis revenu faire mes entraînements à l'été. Après ça, l'année d'après, j'ai joué. J'ai percé l'alignement immédiatement. Ça a super bien été. Tu as marqué 22 buts l'année d'après pour un joueur recru, pas repêché, de 21 ans dans la Ligue américaine. Moi, je me souviens, à ce moment-là, on commençait à entendre parler un peu de Québec, qui signe à Fladélphie, qui tâche un peu dans la Ligue américaine. Parle-moi, à ce moment-là, je veux dire, un an auparavant, on retourne à quand tu étais avec l'Armada. Je ne pense pas que tu t'imaginais l'année d'après avoir à haute 20 buts, pas juste dans l'hockey professionnel, mais dans la deuxième et un Ligue en Amérique du Nord. C'est quand même quelque chose, quand on est sans perspective. C'est sûr, mais comme j'ai dit au début, mon but, mon année junior, je commençais déjà à être approché par des équipes universitaires. J'ai été visiter Trois-Rivières, l'université, pour voir les facilités, pour voir où je pourrais m'entraîner, qu'est-ce que ça allait donner. J'étais prêt déjà à m'entraîner plus vers l'universitaire, mais quand j'ai signé mon contrat, tous les rêves sont devenus réalité un peu. Je n'ai jamais vraiment rêvé à jouer dans la Ligue nationale, mais c'est sûr qu'un petit garçon qui joue au hockey, si tu n'as pas le rêve de jouer dans la Ligue nationale, c'est un peu pas normal. Tout le monde doit rêver, et moi, je pense que je rêvais aussi. Un coup, arrivé dans la Ligue américaine, je ne pense pas que je voulais trop impressionner non plus. Je jouais sur la quatrième ligne, je n'étais pas dans les joueurs qui jouaient en power play, je ne jouais pas en désavantage numérique. Je jouais peut-être 6 à 9 minutes par partie, et j'ai quand même réussi à finir le premier score de l'équipe avec 22 buts. Les gars qui jouaient en avant de moi ont tous joué dans la Ligue nationale très rapidement. Puis, finalement, au bout de la Ligue, je suis encore là à un peu grinder la game, comme on dit en bon anglophone. Juste à essayer de travailler fort à chaque année, puis me trouver un spot pour l'année d'après dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Puis, si on revient à ce moment-là, tu dis qu'il y a différents joueurs qui jouaient en haut de toi à ce moment-là, qui se sont rendus dans la Ligue nationale. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais je te pose quand même la question, par rapport à ton physique. Moi, je suis de ceux qui croient que les petits joueurs rapides ont certainement une place dans tous les calibres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a mentionné? Pourquoi tu n'avais pas énormément de place rapidement dans ta carrière, ou c'est plutôt qu'on voulait te faire faire tes classes comme jeunes joueurs? Moi, la question étant d'un temps, étant donné que les performances étaient là, habituellement, ça n'y va pas au mérite. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Pas vraiment, non. Je te dirais, tu sais, on peut même aussi le voir à Montréal directement, vu que vous le connaissez, vous suivez les Canadiens. Souvent, les joueurs repêchés ont beaucoup plus de chances qu'un joueur non repêché. Pour ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que pour le côté médiatique, j'avais beaucoup moins d'importance dans un journal qu'un Taylor Lear. Moi, ça a été Taylor Lear qui a souvent passé en avant, puis par la suite, ça a été Oscar Lindblom. Puis, dans les dernières années, on a entendu beaucoup parler de lui. Mais tu sais, les gars méritaient aussi de jouer plus que moi. Moi, mon talent, c'est de travailler fort, puis d'aller, pour moi, un point, c'est quasiment un bonus. C'est-à-dire, si je score sur une troisième ligne, c'est vraiment un bonus. Mais à ce moment-là, dans mon année, ma première année, j'avais Jordan Will, qui était mon centre à un certain moment. J'ai eu Del Weiss, que j'ai joué avec. J'avais Scott Lawton, qui est rendu aussi dans la Ligue nationale. Tous les gars, Nick Cosson. Qui est un premier choix, ça, Scott Lawton. Un joueur comme ça, les Flyers voulaient certainement bien le faire paraître, évidemment, comme le premier choix. C'est sûr qu'il y a un monde de différence entre un joueur signé, puis un gars draftant en première ronde, il va le monter plus vite que tard pour ne pas avoir l'air fou. C'est un peu ça dont on parle. Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est un exemple aussi que je peux utiliser cette année. Tu sais, cette année, moi, j'avais Nolan Foot, qui vient de faire son premier match hier, en fait, qui vient de faire son premier match, puis qui a eu sa première assist à son premier match. C'est super bon pour un jeune de 19 ans, je crois. Mais cette personne-là, dans la Ligue américaine, jouait sur toutes les possibilités offensives, sur une première ligne, sur le premier power play. Il pouvait rester là deux minutes en power play, personne n'allait chialer. Fait que c'est sûr que, oui, c'est plus avantageux de se faire repêcher. Aujourd'hui, à 26 ans, je peux dire, OK, mon nom, il est un peu fait. Repêcher ou pas, ça ne change rien. Tu sais, je me suis fait échanger l'année passée, à la fin de l'année. Puis le gars s'est fait échanger contre un joueur et un choix de troisième ronde. Fait qu'en même temps, j'ai une valeur, une certaine valeur. C'est Carter Vernaghi? C'est qui? Non, moi, je me suis fait échanger contre Anthony Greco. OK, oui. Il était allé au Vendée des étoiles, la Ligue américaine. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, un super bon joueur, mais les deux, on tombait à Jean-Libre à la fin de l'année. Puis on sait que Tampa Bay avait un line-up assez incroyable, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans les Ligues américaines. Fait que c'est deux percés là-bas. Mais oui, on avait demandé un échange. Puis aujourd'hui, j'ai une valeur au niveau des directeurs généraux. Mais c'est sûr que repêcher, ça va toujours aider à avoir des meilleures possibilités tôt dans ta carrière. Non, définitivement. Si on revient à ton passage à l'organisation des Flyers, tu leur as un peu forcé la main parce que la saison d'après, les succès se sont poursuivis pour toi au chapitre des points. Ça a bien continué de fonctionner dans la Ligue américaine. Et c'est à ta troisième saison qu'on t'a donné une chance. Finalement, on t'a rappelé du côté des Flyers et t'as pu jouer quatre matchs, si je ne me trompe pas, avec eux avant d'être mis au balotage et, c'est flatteur, réclamé par le Lightning de Tampa Bay avant d'en venir au balotage parce que je veux que tu nous décrives l'expérience. Ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de, un, passer ses waivers, deux, se faire clémer et ses deux amis prennent l'avion puis descendent son truck jusqu'en Floride. On en reparlera. Parle-moi de ton premier match dans la Ligue nationale. Le sentiment, j'imagine qu'il n'y a pas 50 000 mots à dire là-dessus. C'est un premier match, c'est magique, c'est marqué, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, tu sais, pour commencer avec cette année-là, je pense que, comme tu as dit, j'ai forcé la main, vraiment. J'ai commencé 14 buts en 14 matchs. Les Flyers étaient sur une série de décès, 6 si c'est exact. Puis, par la suite, ils m'ont rappelé dans la Ligue nationale, je venais de jouer à Laval. Par la suite, on est revenus à la maison. C'était un lundi ou un mardi. Je voyais que les Flyers jouaient contre les Highlanders le lendemain, finalement. Je fais la pratique avec les Phantoms, je reviens chez nous. J'habite avec Nick Obecubelle dans ce temps-là. Puis, je reçois un téléphone de Ron Eckstall à 10h15 à peu près le soir qui dit, prépare-toi, il y a quelqu'un qui vient te chercher à la maison qui va te conduire jusqu'à New York pour jouer contre les Highlanders demain. Oui. Il est 10h le soir, là? Oui, il est 10h le soir, là. Puis, je joue à 7h le lendemain puis il faut que je conduis jusqu'à New York avec un car service. Fait que déjà, là, en partant, c'est un stress qui commence, mais c'est un excitement. Je veux appeler mes parents, je veux leur dire, je veux qu'ils peuvent venir au match. Fait que tout s'est passé extrêmement rapidement. Mais je me rappelle, aussitôt que j'ai frappé la glace, oui, les Flyers étaient sur une séquence de 6 défaites en ligne, c'est jamais le fun dans le vestiaire. Je pense que ce qui me nuit à mon premier call-up, c'est vraiment que les Flyers, on n'a pas gagné. J'ai joué 4 games, on a 3 défaites en overtime. C'est dur de voir, tu sais, un joueur en mauvaise séquence. Exact. C'est très dur, mais tu sais, je jouais avec Nolan Patrick puis Wayne Simmons sur la deuxième ligne. Je jouais très bien, j'avais une moyenne de 3 shots par partie. Mon premier chiffre dans la ligne nationale, j'ai touché le poteau sur un échappé. Tu te crois pas? Ah, ouais. Fait qu'avoir scoré, je serais peut-être encore dans la ligne nationale aujourd'hui, on le sait pas. Mais c'est sûr que j'étais là au mauvais moment, mais en même temps, pour ma carrière, c'était le meilleur moment pour y aller. Fait que j'ai pu, j'ai pu jouer avec les meilleurs joueurs de la ligne nationale avec Wayne Simmons. Moi, j'ai adoré cette personne-là. Nolan Patrick, c'était un prospect incroyable pour la ligne nationale. C'est sûr, beaucoup de blessures dernièrement qui l'ont nuit, mais cette année-là était encore un très bon prospect. Puis Wayne Simmons, une très bonne personne, il venait de sortir d'une saison incroyable. Fait que je pense que j'ai appris beaucoup avec Claude Giroux aussi comme capitaine, tu peux jamais te tromper. Il y avait une équipe incroyable. J'ai adoré Philadelphie, mais de la façon que ça a fini, c'est sûr que ça a été plate. Je me suis fait redescendre dans la ligue américaine. Personne ne le savait à l'aréna. Les coachs ne le savaient pas. Moi, je suis en train de jouer au bowling. Je suis en train de jouer au quai avec un de mes amis. J'ai reçu un appel de Ron Eckstall qui dit, viens à l'aréna. Fait que, bon, moi, je me rends à l'aréna. Tu t'entends à quoi à ce moment-là? Je sais très bien c'est quoi. En même temps, quand tu as quatre défaites en ligne, tu n'as pas score encore. Je suis quand même critique envers moi-même. Je jouais bien, mais ce n'était pas le moment pour l'équipe de me garder. Il y avait quelqu'un qui revenait d'une blessure aussi. Fait que, il allait faire jouer lui avant moi, c'est certain. Fait que, finalement, j'arrive à l'aréna. Les coachs ne le savent pas. J'ai Yann Lapériard qui est frustré que j'arrive à l'aréna parce qu'il dit, on a une journée de congé. Fait juste, t'en aller. On profite de ta journée de congé. Fait que, moi, j'ai dit, je viens de me faire descendre. Je joue à soir à l'IA Valley. Hein? Quoi? Je ne comprends pas. Les coachs ne le savaient pas. J'étais supposé de jouer en part un play la game d'après. Puis, finalement, je me suis redescendu à l'IA Valley. J'ai continué ma bonne saison. Puis, je pense que deux, trois semaines plus tard, je me suis fait aîné pour aller au match des étoiles. Puis, par la suite, deux semaines plus tard, je me suis cassé dans mon choix. J'ai été out pour deux mois. J'ai manqué le All-Star Game. J'ai manqué le match Winter Classic qu'on avait contre Hershey. Puis ça, ça a fini pas mal ma saison comme ça. je suis revenu en séries éliminatoires super bien performé. J'avais huit buts en 13 games. Ça allait super bien les premiers scoreurs de l'équipe. Mais encore là, je jouais sur une quatrième ligne. Je n'avais pas l'opportunité que je pense que je méritais à ce moment-là. Je travaillais très fort pour l'équipe. Les spectateurs m'aimaient bien. Mais je pense que s'il y a une organisation qui veut faire monter quelqu'un, ils vont les essayer au maximum. Puis moi, vu que je chialais pas puis je continuais à bien performer, je jouais sur une quatrième ligne puis je performais du mieux que je pouvais. Puis je réussissais bien. Mais c'est pour ça que l'année d'après, à mon camp d'entraînement, quand j'ai été coupé, je pense que le Lightning et le Tampa Bay sont venus me chercher pour une raison. Puis j'en ai profité par la suite. Puis c'est intéressant que tu parles du fait que lorsqu'on veut voir ce qu'un joueur a dans le ventre, habituellement, on va le tester. C'est bien dit. On va regarder qu'est-ce qu'il peut nous donner en avantage numérique, en désavantage numérique, avec quel type de joueur, avec plus de minutes, moins de minutes, constant, pas constant. C'est un peu le but de la Ligue américaine, en fait. Être capable d'avoir le pouls de ce qu'un joueur est capable de donner sur un rythme qui est similaire à celui de la Ligue nationale. Beaucoup de voyagements, c'est des pros, des scratchs, ça ne va pas toujours au mérite, comme tu dis. Si tu avais à résumer ton expérience avec l'organisation des Flyers, est-ce que tu dirais que... Pas nécessairement qu'on t'a... Tu l'as un peu dit, mais pas tout à fait dans ces mots-là. Dirais-tu qu'on ne t'a pas donné la chance que tu méritais ou c'était à toi de faire les choses différemment? Comment tu perçois ça après, une fois que tu n'es plus dans cette situation-là? Ça l'est bien pour toi, tu sais. Non, mais je pense... Je suis vraiment critique envers moi. Je pense, oui, j'ai eu une bad luck avec la fracture de la mâchoire. C'est le moment qu'Oscar Lindblom a monté dans la Ligue nationale à cause que je me suis cassé la mâchoire. J'étais supposé d'être la personne qui monte dans la Ligue nationale, mais encore là, ça a été une bad luck. Je ne suis pas frustré après les Flyers. Ils m'ont donné ma chance. Je n'ai pas point en quatre games. Je n'ai pas scarré. On a perdu les quatre games. En même temps, je n'ai juste pas profité de mon opportunité. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Je sais que le hockey, c'est une business. Si tu leur fais gagner de l'argent en vendant des chandails, ils vont te prendre encore plus. On le voit un peu à Montréal. Qu'est-ce qu'ils font avec des Colco Field? Ils l'ont monté très rapidement parce qu'ils savent que les spectateurs, les fans, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le voir performer tout de suite, immédiatement. Ça n'a pas été long que les Jersey 22 étaient disponibles, mon gars. Exact. Ça, je le comprends comment le hockey marche. C'est une business et c'est bien correct. C'est frustrant des fois pour un joueur comme moi qui travaille énormément et que tu n'as pas toujours ce que tu veux ou ce que tu mérites non plus. Mais en même temps, tu continues à travailler. J'adore le hockey et il y a une raison pourquoi, c'est parce que j'aime le sport et je vais tout le temps vouloir jouer peu importe si tu es dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Je continue de rêver à avoir ma chance à jouer dans la Ligue nationale. Ah, puis on arrive à où tu es présentement. Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. On arrive maintenant dans l'ordre chronologique des choses. Alors, ce que tu te fais réclamer par le Lightning, de un, comment ça fonctionne le balotage, qui t'a informé, là, ça, c'était durant le cas de camp d'entraînement. Oui. À la fin, passez la date où les waivers sont activés. Non. C'est ton contrat à ce moment-là? Oui, exact. C'était déjà mon deuxième contrat. À ton deuxième contrat, tu as la possibilité de te faire prendre au balotage. Je pense que les Flyers m'ont libéré assez rapidement en début de camp d'entraînement pour être sûr que les équipes ne viennent pas me chercher. Puis, ils se sont fait un peu avoir là-dedans parce qu'on s'en attendait d'une certaine façon parce qu'il y avait des joueurs. Est-ce que tu voulais un changement à ce moment-là? Je pense que c'est sûr que si je retournais dans la Ligue américaine, je voulais une opportunité de jouer ailleurs. Tu veux ta chance. Peu importe avec quelle équipe tu veux jouer dans la Ligue nationale, c'est ça le but. Peu importe quelle équipe qui allait venir me chercher, j'allais être heureux. Si je retournais dans la Ligue américaine, j'aurais quand même botté mes fesses puis j'aurais « make sure j'ai une bonne saison ». J'aurais voulu avoir une bonne saison. Je m'aurais donné à 100%. Mais j'ai été très heureux de me faire prendre au balotage, surtout par une équipe comme le Lightning de Tempo B où tu as beaucoup à apprendre. Des joueurs incroyables avec une bonne mentalité. Il y a une raison pourquoi ils ont gagné une Coupe Stanley l'an dernier. C'est juste plate que c'était un an plus tard que je sois là. C'est sûr. J'ai connu une très bonne saison avec eux. Je pense juste que c'est difficile de percer un alignement qui a 62 victoires qui égalise un record d'histoire de la Ligue nationale. Ça a été historique comme saison. En séries éliminatoires, j'avais Ryan Callahan qui était scratch avec moi dans les estrades. Je pense que ça m'en dit beaucoup sur la profondeur de l'alignement qu'on avait. Parle-moi de cette organisation-là, je ne te demande pas de comparer, mais parle-moi du Lightning. Ce qu'on perçoit de cette organisation-là de l'extérieur, on voit les, oui, les excellents joueurs de hockey, mais tu sais, un gars comme Stephen Stamkos, ça a l'air d'un gars qui dégage aussi. Ça a l'air d'être un leader. Il y a l'air d'avoir quelque chose dans cette chambre-là qu'il n'y a pas ailleurs. Ce n'est pas pour rien. Je comprends que l'année qui était là, ça n'a pas été facile en série. L'année que tu étais là, mais on s'entend que l'année de l'après se sont repris. Pas trop pire. Parle-moi de l'ambiance particulière, en tout cas, qui semble avoir de l'extérieur chez le Lightning. C'est sûr que, si on va parler, je vais t'amener un sujet rapide au bureau. Si tu marches par commission et que tu as 4-5 bonnes ventes dans la semaine, est-ce que tu vas être heureux ou est-ce que tu vas être malheureux? Tu vas-tu avoir une attitude de merde ou tu vas avoir une bonne attitude? Moi, je crois que tu vas avoir une bonne attitude parce que tu performes bien. Comme le Lightning, quand tu as 62 victoires dans l'année, tu perds une game par mois. Je pense que c'est facile d'être heureux. C'est facile quand tu passes 6 buts par partie et que chaque personne dans l'équipe a un point. C'est vraiment facile d'avoir le sourire. Je pense qu'on l'a vu aussi. Toutes les équipes ont leurs défauts. Quand on est arrivé en séries éliminatoires, on a perdu en 4. On voit que les gars commencent à être frustrés. Les gars se parlent moins. Les gars sont dans leur tête. Ils sont plus distants l'un envers l'autre parce qu'ils essaient de se concentrer sur leur partie. Je pense que c'est une très bonne équipe. Pourquoi? Oui, ils ont une bonne attitude mais parce qu'ils gagnent aussi. C'est plus facile d'avoir une bonne attitude quand tu gagnes. D'être une bonne personne quand tu as... C'était très bien d'imaginer ça. Si Koucherov a 125 points dans une année, c'est facile d'avoir un sourire quand tu sais que le lendemain tu vas avoir 4 points encore pareil. On s'entend que tu ne tiens pas ton stick serré aussi. Non, c'est ça. Tu filles loose. Les pratiques sont plus faciles parce que justement, tu gagnes. Tu ne veux pas dépenser d'énergie, pas rien. Tu sais que tes gars sont bons. C'est différent. Quand je suis monté avec les Flyers, je crois aussi que c'est une super bonne équipe motivée. Des super bons gars dans cette équipe-là. Mais quand moi, je suis allé, les gars étaient dans leur tête. Ils étaient moins sympathiques parce que tu ne veux pas perdre 6 games en ligne. Tu ne veux pas en perdre 10 parce qu'on t'est rendu à 10 défaites en ligne quand moi, j'étais là. Tu ne veux pas avoir cette frustration-là en-dedans de toi. Je pense que tout le monde est capable d'être des bonnes personnes. C'est jouer au hockey. Tout le monde a du fun à jouer au hockey. Mais quand tu gagnes, quand tu perds, ça fait une énorme différence. Je pense que le Lightning, gagner une game, perdre une game sur 10, c'est sûr que tu vas toujours avoir un très, très, très bon moral. C'est bien dit. J'ai aimé l'image avec le bureau. Solide. Parle-moi de ce premier point-là. Le fameux premier point. Comment, d'un, raconte la séquence, puis est-ce que d'avoir finalement, après avoir poigné la fine à ton premier chiffre, après avoir deux équipes différentes, la Ligue américaine, puis écoute, ce n'est pas premier choix, premier point, premier match à 18 ans, tu en as joué du hockey pour te rendre là. C'est quoi le sentiment? Qu'est-ce que ça voulait dire? Moi, je pense que ma journée a commencé vraiment de bonheur cette journée-là. Il y avait, c'était une très bonne journée pour moi. Peu importe ce que je faisais, c'était une très, très bonne journée. Tout allait bien. Ça a commencé le matin, je suis arrivé au morning skate, je ne faisais pas de partie de l'alignement. Je n'étais pas supposé de jouer le soir, on était avant couvert. Comme d'habitude, finalement, j'arrive à l'arena, je ne sais pas mal que je ne joue pas, puis qu'il va falloir que je fasse un entraînement le matin, une pratique plus intense que les autres. Fait que bon, ma matinée, c'est la même chose. J'ai embarqué à la glace, je fais ma pratique, je fais les drills de goalers après la pratique, je me fais patiner après la pratique encore. J'arrive dans le vestiaire, il faut que je fasse un entraînement, je fais mon entraînement, puis je m'en vais vers l'hôtel. Finalement, vers l'hôtel, il y a un casino qui est juste à côté de l'aréna à Vancouver. Donc, je m'arrête au casino, puis je commence à jouer au craps, puis j'ai une très bonne journée. Il y a eu des bons gains qui se sont faits à cette journée-là au casino. Fait que je décide de partir vers 3h30, 4h, pour justement aller prendre ma douche, m'habiller en dessous, puis aller à la guine qui est à 7h. Fait que je m'en vais à l'hôtel. Il est 6h30, je me prépare, je mets mon sous, je m'en vais à l'aréna. Le warm-up, habituellement, quand on joue à 7h, commence à 6h30. Fait que tu peux comprendre que je ne suis pas à l'aréna encore, puis les gars ont déjà fait leur warm-up. Je reçois un téléphone que Ryan Callahan s'est blessé pendant le warm-up. Fait que je commence à courir, puis il faut que j'aille à l'aréna, c'est moi qui joue à soir. Fait que j'arrive à l'aréna, il reste 8 minutes avant que l'hymne national se joue. Fait que... Fait qu'il est genre et 58. Il était 58, la game est à 7h07. Faut que je m'habille extrêmement rapidement, mais il bouille à Vancouver. Fait que j'arrive, puis je suis tout mouillé, j'ai de la misère à mettre ma combine, j'ai de la misère à mettre mon équipement, je ne suis pas confortable, ça ne va pas bien. Fait que finalement, je m'habille à peu près en 5 minutes. L'hymne national commence, j'embarque sur le banc en même temps que l'hymne national. Là, ça prend un peu très, je te dirais, 4-5 minutes avant que j'aille au premier chiffre en première période. Puis, à mon premier chiffre, il y a un jeu qui se passe, puis je reçois la rondelle entre la ligne bleue et la ligne rouge. Je rentre en zone, puis je vois Cédric Paquette de l'autre côté qui crie puis qui demande la rondelle. Fait que je décide de faire un spinner à moi puis faire une passe du revers à la paquette, mais je ne sais pas trop où ce qu'elle va arriver. J'espère qu'elle va être sur le tape, mais je ne sais pas trop où ce qu'elle va arriver. Puis finalement, cédric a réussi à compter. Fait que j'ai fait mon premier point à mon premier chiffre à ne pas avoir de warm-up avant la ligne. Fait que c'était super, super plaisant. Puis je pense que je ne le réalisais même pas encore. C'est vraiment après la ligne quand les gars riaient que j'avais eu une super de bonne ligne. Puis pourtant, je n'avais même pas fait de warm-up. Ça riait dans le locker. Le coach était super content. Les gars sont heureux pour moi aussi. Je ne joue pas souvent, mais je me donne intensément à toutes les pratiques. Je suis un bon coéquipier pour les gars. Fait qu'ils étaient super heureux pour moi. Puis c'est là que j'ai compris que je viens de faire mon premier point à la ligne nationale. C'est quelque chose. Mais en même temps, j'espérais à ce moment-là que ce n'était pas mon dernier non plus. C'est super certain. Tu penses déjà au deuxième quand tu fais ton premier. C'est clair. Puis écoute, pardonnez-moi le sacre d'avance, mais un crise de crise. C'est un crise de crise, ça. Sérieux, là? Oui. Moi, je me souviens de l'avoir vu à Sport 30, le premier point dans la ligne nationale de Danique Martel contre les Canucks. C'est une équipe qui a un chandail là, un autre là, des bas là, un stick là. Mais c'est extrêmement toujours spécial de voir un gars qu'on a vu dans le junior, un gars pas repêché. J'ai l'air de mettre l'enfance là-dessus, mais ça n'a pas rapport. C'est pour vraiment mettre en lumière ton parcours. C'est super hot. Surtout que tu aies l'affaire de couille de faire le cinorama pour essayer cette fille-là. En tout cas, tant mieux que ça ait marché. Puis je ne connaissais pas le contexte de l'histoire, ça ajoute encore plus à... Mais j'ai aimé, j'ai aimé aussi mon entrevue après la partie quand il a fallu que je décrive comment j'allais faire le but, comment j'allais faire mon premier point parce que les médias ont dit ça. j'ai dit... Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. J'avais les yeux fermés. Cédric a crié, donc j'ai eu peur. Je me suis tourné, j'ai fait une pause et finalement, ça a donné quelque chose de beau. Mais tu sais, j'étais très relax dans le locker room. Ça faisait du bien d'avoir fait son premier point. Tu veux en rire. En même temps, je ne suis pas la personne qui a le plus de skills. Un moment comme ça, tu veux l'apprécier. Ça va être une de mes plus belles passes en carrière. Je veux me rappeler de ce moment-là toute ma vie, mais aussi des petites blagues que j'en ai faites par la suite. Définitivement. Je veux qu'on revienne un peu en arrière parce qu'on a skippé l'histoire. Puis comme Félix Voyer est collaborateur sur notre podcast, ça vaut la peine d'en glisser un mot. Mes deux partenaires d'affaires, le William Gervais puis le Félix Voyer ont pris l'avion et sont allés à Philadelphie chercher ton camion pour te le descendre en Floride lorsque tu venais d'être réclamé par le Lightning au balotage. C'est quoi la vie? Quand tu habites à Tampa, dans une tour à condo et que tes deux chums de Drummond viennent te porter ton truc à part avoir conduit des heures et des heures, tu es dans la Ligue nationale avec le Lightning. Je veux que tu me parles de comment on se sent en termes d'accomplissement quand tu vis ce moment-là. Dans la jeunesse, soit qu'on s'imagine jouer dans la Ligue nationale ou on s'imagine avoir du succès dans le domaine qu'on rêve, ça varie pour chaque personne, mais on s'imagine toujours à un endroit haut, évidemment. On rêve toujours à quelque chose qui est un sommet. J'imagine que la petite daignade dans la piscine au condo avec les deux chums, on peut qualifier ça de moment. Je veux dire, tu es là où tu voulais être. Je me trompe? Oui, ça, c'est sûr, mais je pense que tu peux leur demander à eux aussi le moment préféré de cette semaine-là. C'est la fondation. Ils me l'ont conté, il me l'ont conté. Oui. Vas-y, vas-y. Ça, même pour moi, ça a été, OK, là, je fais partie de la Ligue nationale. Je fais partie de la business de la Ligue nationale. Ryan Callahan, une super bonne personne, a sa fondation qui vient en aide aux enfants handicapés qui ont des problèmes soit physiques ou mentaux, autistes. Il y a énormément. Il les accueille au parti. Il accueille une ou deux familles par partie. Il a acheté une loge, ça fait qu'il les invite dans sa loge. Mais cette soirée-là, je leur avais demandé d'amener un habit parce qu'on était invités à aller à la fondation Ryan Callahan. c'était une soirée casino. Une soirée que je ne reverrai sûrement jamais. Chic, incroyable, des hommes d'affaires qui sont là pour donner de l'argent, pour le supporter. On arrive là, c'est très, très bien habillé, mais on voit les Stephen Stemkos, les Kucherov, les Edmen qui sont habillés juste d'une coche à port. Des habits incroyables. Parait-il un monocle, Oui, mais c'était une soirée des années 90, en plus. Les gars étaient habillés en blanc, ils étaient avec des noeuds papillons, des chapeaux. C'était incroyable comme expérience. Mais quand on voit ça aussi, ça te ramène sur Terre. Tu vois que, oui, les joueurs de hockey, on est là pour jouer au hockey, mais moi, qui s'introduit énormément dans la communauté, j'ai adoré voir ça, comment le monde supporte des fondations qui viennent de nous, oui, mais des fondations incroyables qui sont disponibles dans la vie. Je pense que par la suite, cette soirée-là, c'est un moment marquable parce qu'on a fait partie d'un moment un peu historique, une soirée casino incroyable, mais aussi de faire partie d'une soirée fondation, c'est quelque chose que j'ai adoré et que j'ai supporté à ma façon. Non, super belle expérience, définitivement. J'en doute pas, ça devait être assez tripant. On fait un saut dans le temps. Tu as vécu quelque chose aussi comme joueur de hockey que tu n'as pas vécu dans le junior et je parle ici une transaction. Je vais tout en junior avec l'armada, un des chanceux avoir pu évoluer avec la même équipe ou pas, c'est selon, mais dans le hockey professionnel, tu as été échangé à la fin de cette année-là par le Lightning, au Panthers de la Floride, tu l'as dit tantôt, contre, rappelle-moi son nom. Anthony Greco. Exactement, Anthony Greco. Anthony Greco qui est un bon joueur aussi dans la Ligue américaine. Qu'est-ce que cette transaction-là voulait dire à ce moment-là? Je comprends que tu as parlé de fin de contrat tantôt, tu s'entendais que le Lightning ne souhaitait pas prolonger ton contrat. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'est toi qui voulais un changement d'air? Oui, exact. On n'avait même pas demandé pour une prolongation de contrat non plus. Je tombais free agent. On le voit à Tempo B, la Ligue 1 ressemble à quoi? Après avoir passé une année complète dans la Ligue nationale, l'année d'après, je suis arrivé au camp d'entraînement. Je pratiquais avec des gars de la Ligue américaine. J'ai joué les games pré-saison avec des gars de la Ligue américaine. Je n'ai même pas eu la chance de me montrer avec des joueurs de calibre de Ligue nationale. à ma dernière game, ça, on va en rire aussi, à ma dernière game pré-saison à Tempo B, je me suis battu contre Trenin qui joue avec les Prédateurs. J'ai aussi par exemple qui s'est battu contre Zenochara et il a plié les genoux. Moi, j'ai eu les couilles quand même de me battre contre Trenin à mon dernier match. Un énorme joueur. Un énorme joueur. Je dirais peut-être un gros, là. Incroyable. Un petit peu plus gros. Juste un petit peu plus gros que moi, là. Juste un peu, là. Un tout petit peu. Mais ça, ça a été mon dernier chiffre. Ça a été ma dernière présence sur une glace de la Ligue nationale. Une bataille contre un joueur qui fait partie de la Ligue nationale aujourd'hui et qui va rester là pour plusieurs années encore. Mais oui, par la suite, c'est juste que je n'allais pas avoir ma chance à Trenin pour B. Je pense qu'ils m'ont remis dans la Ligue américaine. Par la suite, même dans la Ligue américaine, je suis le seul joueur pendant l'année qui n'a pas joué en avantage numérique. Malgré que j'ai encore dans la Ligue américaine, j'ai quatre saisons de 20 buts et je ne joue pas en part-play. Cette année, je joue. Cette année, je suis très respecté avec les Devos ici. Mais oui, on a demandé un échange pour mon bien d'essayer d'aller me trouver à une autre équipe avant d'être free agent. On a eu un échange avec les Panthers de la Floride. J'ai joué, si je me rappelle bien, sept ou huit parties, huit ou neuf points. Ça a super bien été. Le COVID est arrivé. J'étais proche d'un call-up. Ça allait vraiment, vraiment bien. On me le disait. On disait, ne lâche pas. Ça s'en vient. Ça s'en vient. COVID arrive. On retourne à la maison. Après, ça, c'est ma faute. Ma fille, j'ai 20 % de batterie. Il n'y a pas de stress. Ça fait que, je retourne à la maison puis là, j'apprends l'été. J'étais proche de leur signer un contrat aussi avec eux. J'apprends que directeur général, directeur adjoint, le coach, tout le monde s'est fait congédier en France de la Floride. fait qu'à ce moment-là, je suis comme déçu parce que j'étais si proche du but. Je m'étais prouvé à un directeur général. C'était avec eux qui avaient bâti ça, c'est ça? Oui, ça allait super bien. Puis finalement, quand les autres sont arrivés, on a demandé s'ils étaient intéressés envers moi ou pas. Puis avec le COVID, ils ont décidé de prendre juste les jeunes qui avaient déjà sous contrat, de ne pas signer des gars parce que le club école des Panthers est affilié avec le club école du Lightning cette année. OK, il y en a un des deux qui ne jouent pas. Oui, c'est ça. Les Panthers ont décidé de ne pas jouer. Ils sont reliés avec Syracuse et maintenant, les deux étaient tous ensemble. Les deux ont encore moins de spots. Exact, exact. Ils ont décidé de ne pas me re-signer. Donc là, c'est là qu'on a recherche de contrat. on n'a pas ce qu'on veut, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'aura pas de contrat de Ligue nationale. Toutes les mondes ont le promas de leur équipe, ne veulent pas dépenser de l'argent pour rien. On a demandé aussi Laval, peut-être. Joël Bouchard qui était mon coach junior, coach à Laval. On s'est informé envers eux. Malheureusement, ils ne voulaient rien savoir non plus pour me signer. Ils voulaient rester avec leurs jeunes, rester avec ceux qui avaient déjà. Donc, on a signé ou ce qu'on n'avait vraiment pas le choix aussi. On a signé avec les Devos ici, qui m'adore. Le directeur général, le directeur adjoint m'adore en tant que personne, en tant que joueur. J'ai leur confiance. Ça se passe super bien. Mais c'est sûr que c'est décevant parce que l'équipe est très, très, très jeune ici. Mais des très bons jeunes qui s'en viennent. On manque juste un peu de maturité, de professionnalisme. Mais les jeunes qui sont là vont avoir du potentiel à long terme. incroyables. C'est sûr que pour l'année prochaine, il va falloir que je fasse mes preuves encore. Mais on est encore à la recherche d'un contrat, malheureusement, cet été. Puis on espère en trouver un meilleur que cette année. Ça, c'est sûr, c'est certain. Puis parle-moi d'un téquipe avec les Devos qu'on a eus au podcast. Je parle ici de Jérémy Groslo, qu'on l'a eus il y a quelques semaines. Parle-moi de Groslo. C'est un jeune défenseur. Gros gabarit, je me rappelle avec lui, on blaguait un peu sur le terme « charpente ». Je pense que c'est même lui qui l'avait employé. Un défenseur avec une bonne charpente. Parle-moi de son rôle dans la Ligue américaine. Ça va relativement bien pour lui et c'est rare qu'on voit d'un jeune défenseur être capable d'avoir beaucoup de matchs. Je ne sais pas à quel point il joue beaucoup, mais j'ai constaté dans les statistiques de l'équipe qu'il y avait quand même beaucoup de matchs pour un jeune défenseur. Parle-moi de son travail un peu avec ton équipe. Oui, je pense qu'il est en bonne position de pouvoir jouer ici et de jouer dans son rôle aussi. On a énormément de jeunes défenseurs. La moyenne d'âge avec les Devos est juste incroyable. Je pense que présentement, on a deux défenseurs de 18 ans, 19 ans. On doit avoir trois défenseurs de 21 ans. Donc, on est vraiment, vraiment jeunes. Donc, ça lui permet de jouer régulièrement, jouer dans son rôle. Quand il joue, il faut... Avec la charpente, la charpente, c'est un joueur défensif. Il fait sa job. Il fait son travail dans les coins. Il faut juste qu'il soit présent physiquement. Puis, ça va super bien pour lui. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce qu'on a une élignée tellement jeune qu'on roule les jeunes. Ça fait qu'on se fait mettre dans les estrades de temps en temps. C'est difficile mentalement. Mais je pense que ça va bien aller pour lui. Puis, s'il n'a pas sa chance d'alignée nationale ici, il y a d'autres équipes de la Ligue américaine qui vont être intéressées pour l'essayer puis le faire évoluer aussi. Puis, on revient à ta situation à toi maintenant. Ton contrat se termine à la fin de la saison avec les Devils. C'est un contrat de la Ligue américaine cette année? Oui, présentement, comme j'ai dit, ça a été dernière minute comme contrat aussi. J'ai signé un contrat un peu médiocre mais qui me permet de jouer au hockey cette année. J'ai signé juste un one-way Ligue américaine. Ça fait que je ne peux même pas me faire call-up dans la Ligue nationale même si ça va bien. Ça fait que c'est sûr que c'est frustrant un peu. mais en même temps, je fais ma job. Je veux continuer à me prouver puis en espérant qu'un jour, je peux signer un contrat avec la Ligue nationale puis permettre de jouer d'autres parties à long terme. On te le souhaite, mon cher. j'aimerais qu'en terminant, tu nous parles de tes aspirations. t'as 26 ans, 13 matchs dans la Ligue nationale dans le compteur de nombreux buts après les bonnes saisons dans la Ligue américaine. T'es bien placé, définitivement. Je pense que si tu veux gagner ta vie en jouant au hockey, t'es pas fait bien parti. Tu t'attends à quoi? Mais surtout, qu'est-ce que tu désires pour la suite? Est-ce que ton objectif est absolument de jouer dans la Ligue nationale? Je sais, t'es sûr qu'on veut jouer dans la Ligue nationale, mais tu comprends ce que je veux dire? Serais-tu heureux à continuer à évoluer dans la Ligue américaine pour plusieurs saisons où c'est vraiment quelque chose que tu peux pas vivre sans toucher à la Ligue nationale un autre fois? Je veux savoir à quel point t'es serein avec ta situation présentement. Je me respecte aussi, je suis très critique envers moi. Je sais que je suis pas la personne non plus qui a le plus de talent, le plus de skills. Souvent, il y a des gars qui vont passer avant moi au côté offensif. Puis si je joue dans la Ligue nationale aussi, ça va être plus sur un quatrième trio, un troisième trio. Jouer en zone défensive, c'est plus mon rôle à moi. Oui, dans la Ligue américaine, j'ai beaucoup de points, mais dans mon rôle à moi. Je suis longuement pas joué en powerplay, ça fait que ça prouve à quel point que c'est un bonus. Puis c'est pour ça que je réussis aussi à bien performer. Mais en même temps, pour mon futur, c'est sûr que je jouais une année complète dans la Ligue nationale pour être scratch pendant 72 games puis seulement jouer 9. C'est sûr que ça serait merveilleux. en même temps, ça fait chier pas mal que j'ai juste joué 9 games sur 82. Je n'ai regardé, je n'ai regardé des parties de hockey. C'est frustrant. Quand tu sais que tu peux être là, c'est vraiment frustrant. Tu peux être là aussi. L'orgueil en en prend un coup en même temps. Mais ça a été une très belle expérience. Fait que retourner dans la Ligue nationale, peu importe où, peu importe quelle équipe, peut-être même les Canadiens, si un jour, ils peuvent me donner une chance de peut-être me faire valoir. Mais non, je pense que aussi l'Europe m'intéresse d'une certaine façon. Tu sais, je veux juste jouer au hockey. Je veux jouer au hockey, être payé, faire ça de ma vie. En Europe, il y a des très belles opportunités aussi. La Ligue américaine, c'est une très belle ligue aussi. Donc, selon moi, peu importe où je joue, je veux juste jouer au hockey. Mais c'est sûr que, tu sais, jouer dans la Ligue nationale, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu désires. Fait qu'en même temps, rejouer dans la Ligue nationale, ce serait mon rêve. Bien, mon cher, on te le souhaite. Puis tu es un professionnel. Bravo. Tu es serein, c'est hop que tu vois la vie. avec les lunettes de la réalité. Cool de t'entendre analyser tes propres performances, ta propre carrière avec ses temps de critique, comme tu l'as mentionné. Mais ça a été fort, fort intéressant. Merci beaucoup, Dan, de nous avoir partagé ça. Oh, je vois Rocky qui dit ça, les d'entrevues, les chefs. Lâche pas, mon Dan, keep going, certainement. On te souhaite la meilleure des chances. Puis écoute, lâche pas. Sincèrement, tu es pas loin, tu es pas loin. Envoye, Dan, envoie. On espère, on espère. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Puis Dan, prochain call-up, tu viens nous en parler à SCHockey. Pas de trop, ça va me faire plaisir. Excellent. Bien, merci, mon cher, puis bonne chance pour la suite. Parfait, merci, man. C'était Danic Martel, attaquant des Devils de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey. L'un des nombreux Québécois, nombreux, il y en a pas des milliers, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont joué et obtenu au moins un point dans la Ligue nationale de hockey. Solide entrevue, Dan. Merci beaucoup pour ces propos généreux. C'est toujours cool d'entendre un gars raconter son premier point dans la Ligue nationale. Je ne sais pas si ceux qui viennent d'arriver sur l'entrevue, vous avez peut-être manqué de ça, pour regarder sur la rediffusion. Dan, nous raconte, il n'était pas censé jouer. Arrive à l'aréna, cinq minutes avant le début de la game, tout mouillé, mais ça combine, il a de la misère. Puis le gars, fait un spinorama de Valdez, envoyé ça l'autre bord à cette banquette, le but, premier point. Je leur dis, je leur fais une plonge parce que j'en parlais en début d'entrevue. Moi, je me rappelle du numéro 62 de l'armada qui a brûlé la Ligue à sa dernière année dans le junior, 100 points en 62 matchs. Aïe aïe, passez-vous de là. Petit joueur, 5 pieds, 7 pouces. Puis, tu sais que direct dans la Ligue américaine, puis on le voit marquer un point avec le Lightning, c'est hot, tu sais, c'est hot, le gars, il est disponible, le gars, il veut donner des entrevues, j'écris, veux-tu venir au podcast, avec plaisir, j'aime ça jaser, je suis un gars volubile. Les gars de même, comment tu veux ne pas leur souhaiter le meilleur? Le gars, il fait tout ce qu'il y a à faire, là. Travaille, il attend son tour, chiale pas, il dit oui pour les entrevues. C'est pas facile, là, venir se faire parler de, tu sais, comment ça, t'es de retour dans la Ligue américaine, puis un contrat à, le gars, il veut jouer dans la Ligue nationale, là. Il en parle avec humilité, il en parle avec sérieux, moi, je vais y retourner, puis il n'y a pas de stress. Je suis pas là pour lancer des fleurs, là. Beaucoup de respect pour Dan, puis pour tous les joueurs qui attendent leur tour. Il y en a, là, qui se rendent dans la Ligue nationale, c'est difficile, c'est sûr. Il y en a qui sont encore plus difficiles. Je pense à Phil Maillet, qui a donné une conférence au Phoenix du College de St-Bondin il n'y a pas si longtemps. Il faut avoir joué son premier match à 29 ans dans la Ligue nationale. C'est incroyable. Le gars a passé par la East Coast, la Ligue américaine, il a tout fait, là, pour finalement se faire rappeler, puis le DG, ils disent, « À soir, tu es avec le gros club, puis le coach, tu dis, tu sais, tu joues à soir. » Dan Martel n'a pas eu à attendre jusqu'à 29 ans pour juste son premier match, mais il a quand même eu à attendre. Puis, comme il l'a mentionné, on y souhaite qu'il puisse y retourner. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour ces deux entrevues avec GF Chaumont et Dan Martel. Super intéressant, comme le disent les entrevues. On se reparle mercredi. Je vous laisse la surprise pour qu'il sera avec nous. Allez, bon, on va tout le monde le Canadien juge ce soir. Puis, on écoute le point de presse pour repérer la question de GF Chaumont ce soir. Si vous avez pas entendu, on a parlé de ça dans l'autre entrevue. Merci à mercredi, tout le monde.